Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à dessiner un personnage en perspective. Alors c'est parti ! Bon, tout d'abord, je tiens à dire que pour cette vidéo, il vous faudra des bases en perspective. Mais ça tombe bien, car j'ai déjà fait une vidéo à bord dans le sujet, donc n'hésitez pas à la voir dans la description. Sinon, pour ceux qui ont déjà des bases, il est temps de commencer l'apprentissage. Comme pour la vidéo sur la perspective, je tiens à vous rappeler que la perspective est utilisée pour créer un effet 3D sur un plan 2D. Elle se base aussi d'un champ de vision ou d'un point de vision. Cette information peut nous aider à construire une des règles de base de la perspective, qui est plus un objet est proche de notre champ de vision, plus il est grand, et inversement, plus il est éloigné de notre champ de vision, plus il sera petit. C'est une règle toute simple qui peut être hyper importante et hyper pratique pour nos dessins. Bon, pour commencer, il vous faut un personnage que vous souhaitez dessiner en perspective. Et pour ça, je ne peux que vous recommander ma merveilleuse vidéo sur comment créer son propre personnage, toujours dans la description, bien sûr. Sinon, pour dessiner un être humain en perspective, il faut déjà savoir dessiner un être humain sans perspective. Il me semble que c'est plutôt logique, car si on ne sait pas comment l'anatomie du corps est faite, on ne pourra pas la représenter sous différentes vues ou positions, parce qu'il faudra placer les bons éléments au bon endroit et leur donner la bonne forme. Bon, venons au dessin. Tout d'abord, on ne va pas dessiner directement notre personnage avec tous ses détails en perspective, car c'est comme si tu t'auto-flageolais avant de dessiner. Pourquoi ? Tout simplement car c'est presque impossible d'avoir l'anatomie et la perspective du corps correct. Alors, au lieu de faire cette erreur de débutant, on va dessiner le corps de notre personnage par des formes toutes simples, comme des ronds ou des carrés. Et à cette figure simplifiée de notre personnage, on va mettre des traits de repère. Selon les parties du corps, moi j'ai tendance à mettre trois traits pour les différentes ceintures du corps, comme celle du bassin ou des épaules. Mais rien ne vous empêche d'en mettre plus ou moins. Ces traits servent tout simplement à avoir la bonne mesure pour le corps du personnage, selon les perspectives. Prenons un exemple tout simple, une vue de haut. Dans le cas de la vue de haut, on va voir la tête en premier et les épaules en suite, et ainsi de suite jusqu'au pied. Ben, grâce aux traits de repère, au lieu de se faire chier à mesurer les distances et à voir si la perspective est correcte pour chaque partie du corps, il suffit de mettre nos traits aux bons angles de vue, et ensuite de construire notre personnage par-dessus. Mince, je l'avais oublié lui. Il suffit juste de se rappeler de la règle que j'ai dit au début de la vidéo. Plus un objet est proche de notre champ de vision, plus il est grand, et inversement, plus il est éloigné de notre champ de vision, plus il sera petit. Donc, il suffit de mettre les repères les plus proches de nous, les plus hauts possibles et les plus longs. Mais je vous conseille de ne pas trop exagérer pour le début, et de réduire la distance entre les traits au fur et à mesure que le repère s'éloigne du point de vision. Bien sûr, tout ça marche aussi pour une vue de dessous, sauf que là, on commence par les pieds. Et bien sûr, une fois tout le personnage de façon simplifiée fait, on peut donc passer aux détails en les dessinant sur notre croquis. Pour les types de perspectives plus complexes, comme celle à point de fuite, je préfère mettre mon personnage dans un cube que de les faire avec les lignes de fuite directement, car selon moi, ça facilite beaucoup les choses. Du coup, pour les perspectives à point de fuite, on fait comme d'habitude, une ligne d'horizon, on place nos points selon la perspective qu'on veut faire, et ensuite, on désigne un cube là où on veut mettre notre personnage. Et comme tout à l'heure, dans ce cube, on va mettre nos repères qu'on a fait juste avant, mais cette fois, on les relie au point de fuite pour avoir une perspective correcte pour notre personnage. Ensuite, on dessine la version simplifiée de notre personnage par rapport aux repères, et finalement, on met les détails sur cette version simplifiée, toujours en restant perspectivement correcte, en avec, avec les repères qu'on a mis. Voilà, c'est tout, c'est facile à comprendre une fois qu'on a bien vérifié. On a bien compris les premières perspectives, et qu'on a bien compris la perspective en général avec les décors, quoi, avec des cubes ou des formes simples. Il suffit juste de continuer dans ce registre là de forme simple, en venant la creuser et la détailler. C'est tout. On a tendance à mettre notre personnage en perspective dans notre dessin, pour apporter du dynamisme et de l'énergie au dessin, et donc pour éviter de donner un effet plat au dessin. La perspective sur personnage peut être aussi utilisée pour apporter différentes postures au personnage, et donc accentuer l'effet qu'on veut donner de ce personnage au public. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez, écrivez un commentaire sur du prochain sujet de vidéo, ça me ferait aussi plaisir. C'était Edgourde, et je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Bye !